bonjour à tous on est le 6 mars aujourd'hui je viens vérifier un petit peu l'état des ruches alors ça sera pas une visite de printemps ça sera juste je vais essayer de voir si je peux enlever des cadres de rive qui doivent être vides et les remplacer par des cadres gaufrés donc on va essayer de faire ça je vais essayer de ne pas toucher au couvain parce qu'il fait quand même pas très chaud on voit qu'il y a pas mal de monde alors celle là je l'avais hiverné sur combien sur dix cadres apparemment on va regarder s'il ya des cadres de rive qui sont vides voilà ça c'est vide par exemple alors c'est pas un cadre qui est très très vieux non il reste un peu reste un peu de miel mais je vais resserrer on voit qu'il y avait beaucoup de propolis ça il reste du miel encore alors j'avais mis du candy dans le doute et puis je m'en rends compte que j'aurais pas dû il reste du miel alors je vais peut-être un piqué ouais il y a du nectar qui rentre ça celui-là je vais l'enlever c'est un cadre où je vois qu'il y a beaucoup de de couvain de mâle il reste un peu de nectar donc celui-là je vais enlever et je vais mettre un cadre à la place je vais mettre un cadre gros frais comme ça ça sera un petit peu un cadre test et j'irai chercher une partition après j'en ai dans la voiture donc on note l'année en blanc voilà je fais pas encore une visite plus loin que ça sert à rien on fait juste ça pour l'instant je vais chercher la partition je mets la partition et puis on s'arrête là pour cette ruche allez c'est parti on continue donc ça c'est un tout petit dessin qui doit être qui est quatre cadres je crois qu'est ce que je pensais donc qu'est ce qu'on a là on a ce cadre là où il reste un peu de miel mais il est tout sale donc je vais le sortir voilà après donc là j'ai la partition alors le but c'est aussi d'essayer d'estimer un petit peu les réserves c'est blindé de réserves donc pareil je vais mettre je vais laisser ça et on arrive voilà regardez allez je vais pas embêter plus je vais quand même leur mettre un cadre à bâtir parce qu'il y a beaucoup de couvain et au final il n'y a qu'un cadre de nourriture et ce qui me paraît quand même un peu un peu juste hop je le note donc on va pas je sais je l'ai fait sur celle-là on va le fera pas sur les autres là c'était vraiment juste pour vous montrer et donc on va mettre ce cadre là qui est propre mais où il y a pas mal de nourriture on le met de l'autre côté comme ça si elles ont fait ils iront le chercher on a un cadre qui est sec avec du vieux pollen donc celui-là on va voilà on va le sortir ouais il ya un peu de nectar qui rentrait je vois qu'il ya même de la même de la ponte la reine est venue pondre ici on est limite en nourriture celle-là il faut que je la renourrisse celle-là on est vraiment limite en nourriture il n'y a rien en fait il n'y a rien en nourriture et par contre du coup je vais rajouter un cadre à bâtir ok allez voilà voilà allez j'avais dit que ça serait j'avais dit que ça serait là la dernière celle juste avant et en fait je vais vous montrer je voulais vous montrer celle-là parce que regardez elles ont commencé à bâtir à bâtir dans le paquet de candi vous voyez là donc ça c'est le signe qu'il faut agrandir alors on va regarder alors en fait celle-là j'avais laissé vous voyez une cire gaufrée que j'avais laissé de l'autre côté de la partition et je vais donc du coup je vais la passer du côté de la colonie on va dire mais avant je vais regarder un petit peu juste estimer les réserves alors il y a du nectar là je sais pas si vous voyez ici tout ça là ça brille c'est du nectar bon il reste un peu de miel ok là de suite derrière il y a du couvain pas mal de couvain ça construit ça construit donc je sais pas quoi faire avec ces colonies là qui sont c'est encore une période un peu compliquée quand même au niveau au niveau nourriture je suis un peu embêté je pense que je vais leur mettre un kilo pour assurer vraiment allez on va changer de ruché attention c'est la dernière fois que je nourris la semaine prochaine il faut qu'elle se débrouille toute seule là je renourris parce qu'ils annoncent du du mauvais temps mais s'ils annonçaient pas du mauvais temps j'aurais pas renourri c'est cool